On les appelle au Cameroun, les mbenguistes. Beaucoup ont voyagé en double identité, déguisés en Wonder Woman, pour fuir la galère et le soleil du blé. Ils voyagent sans dire au revoir, pour éviter que les hiboux de leur village ne les accompagnent à l'aéroport. Voici l'attitude fâcheuse de quelques mbenguistes, devenus des économistes au comportement arriviste, mangeant tout le temps des saucisses pour finalement ne nous rendre aucun service. Aller en Occident au Cameroun est devenu un signe de réussite dans plusieurs familles. Abandonner ses anciens dragueurs pour aller en chercher d'autres chez les blancs, avec des collants sans aucun talent. Une fois à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, ce sont des selfies avec filtre en un point finir, pour envoyer dans le forum des copines d'abord, nouvellement créés par ses amis restés au pays, pour gérer tous les retours des multiples garçons qui viennent se plaindre de n'avoir pas été livrés par la désormais mbenguiste, qui n'a pas voulu dire au revoir pour des raisons évidentes. Trop de dettes de sexe qu'elle devait rembourser, mais sauvées par le gong du voyage. Arrivé en Occident, la météo change. On confond la neige au grelon. L'hiver devient l'automne, le printemps, l'été. Ce sont de nouveaux mots, il faut s'y habituer. Tellement habitué à dire, petite saison de pluie, saison sèche, moitié pluie, moitié soleil. Une semaine plus tard, la tonalité change. Toutes les conversations téléphoniques commencent par de la gorge dans laquelle on a mélangé Mélenchon, Fillon et Macron. Tous ces temps passés en Europe, évitez surtout de mourir entre janvier et novembre. Personne de ceux qui ont voyagé ne viendra aux obsèques. Et quand vint le fameux mois de joie, C'est le retour annoncé au pays. Toute la famille est à l'aéroport international Yaoundé Simalène ou à Douala. Atterrissage forcé quelques minutes plus tard, voilà donc l'ambenguis au Cameroun. On salue tout le monde. On est étonné que la cousine a de nouveau accouché. Elle pose la question de savoir, c'est qui là-bas ? Mon quatrième fils répond à la cousine et elle rétoque. Ah ben dis donc, vous ne connaissez pas le planning familial ici ? Alors qu'avant son départ, elle était à cinq enfants et sept avortements. Arrivée en Europe, elle a déjà récupéré son vieux blanc qu'elle entend tuer d'ici quelques mois et resté avec l'héritage. En interdisant qu'on touche pour l'instant aux valises vides. Le temps pour elle, de les remplir avec la fripe au marché Mbokpi à Douala ou Mokulwa Yaoundé, repassé et parfumé avec des déodorants qui n'ont curieusement jamais une marque célèbre. Arrivée à la maison, elle a oublié les noms de tous les cousins et cousines, tonton et tantine. Tout le monde s'appelle désormais Emmanuel. C'est plus facile, même Jésus s'appelait Emmanuel. Comme nous sommes au mois de décembre, elle est étonnée que Tamo mange le tarot avec les plantains et le vinaigre. Étonnée également que Papa Ntonga mange les chenilles, les sauterelles. Étonnée encore, qu'on stoppe le taxi pour payer 100 francs. Étonnée davantage, que l'on coupe le câble, la lumière à tout moment. Et que l'on arrive à boire de l'eau du forage. L'ambenguiste est donc désormais étonnée de voir comment on réussit à vivre dans de telles conditions. Elle qui vivait encore il y a deux ans dans de pareilles circonstances. Il faudra donc tout faire pour retourner en Occident après les fêtes, pour éviter d'être, comme qui dirait, chassé le naturel. – Sous-titrage Société Radio-Canada ?